ok les amis comment ça va chez vous aujourd'hui c'est mercredi je suis dans mon jardin là je m'apprête à faire un petit peu de travail répétitif je vous expliquerai ça tout à l'heure là je voulais ouvrir cette vidéo ce vlog en vous lisant un passage d'un livre c'est pas une blague je vais vraiment vous lire un truc on a emprunté cette bd à la médiathèque s'appelle ralentir c'est une bd qui est sorti en 2016 aux éditions le lombard et les auteurs c'est delphine le lait et alexis au relou je l'avais pris parce que moi je trouvais le titre intéressant je trouvais ce contraste entre la ville en haut et puis une personne qui qui fait rien sur sur un caillou là je trouvais ça intéressant je me suis dit bah tiens de quoi ça parle ça se lit très vite ça se lit en 30 minutes c'est ce qu'on appelle un roman graphique et à la fin donc ils ont fait un petit un petit speech de deux pages pour expliquer un petit peu leur leur réflexion quand ils ont écrit ce livre là et je voulais vous lire ce passage là parce qu'il m'avait enfin il m'a parlé il m'a parlé j'essaie de bien lire nous ne voulons pas passer notre vie à travailler pour avoir de quoi subsister nous ne voulons pas que l'argent soit le moteur de tout et l'argument justifiant toutes nos décisions nous n'avons pas envie de bétonner nos jardins pour ne plus avoir à les tondres ni de ranger nos plantes dans des bacs pour que rien ne dépasse nous n'avons pas envie d'être joignable 24 heures sur 24 nous n'avons pas besoin d'aller loin très vite et nous n'avons pas besoin d'aller loin nous sommes nombreux à ressentir l'absurdité du système dans lequel nous sommes plongés à notre société moderne voyez-vous d'après guerre donc nous sommes nombreux à ressentir l'absurdité du système dans lequel nous sommes plongés mais par où commencer l'énergie l'environnement l'alimentation l'éducation de nos enfants l'argent l'agriculture chaque sujet de notre quotidien est source de questionnement de sentiments de culpabilité de peur de mal faire faut-il consommer du café bio mais s'il vient du pérou est ce que c'est bien comment choisir son chauffage pour qu'il fasse moins froid mais qu'en même temps il ne nous coûte pas trop cher et qu'il ne et qu'il ne pollue pas est-ce que c'est bien raisonnable de prendre sa voiture pendant 30 minutes pour aller chercher son panier de légumes bio à la map ou chez le producteur on vient on en vient à penser que tout compte fait pour bien faire il faudrait tellement tout changer qu'on préfère remettre ça à plus tard alors ce que je j'ai peut-être mal lu mais ce que j'ai trouvé super intéressant dans ce livre et ça se résume dans cette phrase là on en vient à penser que tout compte fait pour bien faire il faudrait tellement tout changer qu'on préfère tout remettre à plus à plus tard et dans ce livre là en fait l'histoire c'est l'histoire d'un mec qui travaille beaucoup et à tout d'un coup enfin par hasard il rentre chez lui c'est un commercial qui est en déplacement vous savez vous avez peut-être vous vivez peut-être avec un homme ou une femme qui est très souvent en déplacement et donc il rentre chez lui le week-end et en plus il est tout content parce qu'il a eu une promotion ce monsieur donc il est content mais en même temps quand sa tête il se dit ah purée ça va me rajouter plein de boulot plein de taf et tout pour rentrer chez lui c'est super loin parce qu'il était en déplacement d'accord et sur la route il prend une autostoppeuse et l'autostoppeuse elle elle est vraiment à la cool s'en bas les steaks de plein de choses et le mec à la fin de l'histoire eh ben qu'est ce qu'il fait il va retourne voir sa femme et ses enfants en plus tu sens qu'il est très amoureux dans l'histoire et il dit à sa femme j'ai eu une promotion mais en fait je vais la refuser et sa femme elle lui dit c'est passé super ça nous permettra d'avoir plus de temps pour nous et lui il dit tu es sûr et elle lui répond absolument j'en suis sûr et là il y a le petit sourire sur le visage du personnage principal qu'il n'avait absolument pas sur toute la bd et et en plus ce gars là pendant qu'il a rencontré cette autostoppeuse s'arrête à un moment donné parce qu'il ya une tempête donc s'arrête chez des gens et puis c'est des gens qui vivent à la campagne etc qui sont très avenant très souriant très gentil donc il parle de jardin il parle de nature il parle de voilà de tranquillité et il lui donne des graines des conserves etc et il rentre et lui c'est un mec qui est très citadin quoi il rentre chez lui il a quand même un petit jardin et puis il dit à sa femme tiens les gens chez qui j'étais hier m'ont donné des graines tu crois qu'on pourrait les planter pour essayer de faire un potager et sa femme elle lui dit ben oui pourquoi est ce qu'on pourrait pas les planter et lui le le personnage principal et lui répond bah je sais pas tu crois que ça va marcher et elle elle lui répond mais je ne vois pas pourquoi est ce que ça ne marcherait pas pourquoi est ce que je vous lis ça c'est parce qu'en fait je me rends compte que quand je parle avec des gens autour de moi qui ont une vie très très actif très mouvementé etc il se pose toujours beaucoup 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 de questions et ce personnage principal là ce mec là il se pose toujours plein de questions par exemple là à planter des graines pour la question qui se pose c'est on va planter des graines de radis on va essayer de faire un potager mais est ce que je crois que ça va marcher mais en fait faut pas réfléchir comme ça la vie elle est tellement courte et on a tellement de pression dans la vie de la part de nos proches nos parents de nos collègues de travail de notre supérieur hiérarchique de la société en elle même si tu écoutes les gens autour de toi tu es un mauvais parent tu es un mauvais mari tu es une mauvaise femme tu es un mauvais enfant on est tous des nuls quand si tu écoutes la société ce que la société de dire on est tous nuls tu vois on fait jamais rien de bien on protège pas assez la planète on fait pas assez attention aux animaux on fait pas assez attention à la nature etc bref on se pose trop de questions et la société nous met trop de pression et ce gars dans ce livre là là il se pose plein de questions et pour lui gagner de l'argent c'est important mais ce qu'il a compris dans cette histoire là c'est qu'en fait bah c'est pas que l'argent fait pas le bonheur l'argent bien évidemment c'est important mais ralentir c'est le titre du truc ralentir des fois se poser réfléchir et des fois juste ne rien faire c'est quelque chose qui est super important et dans notre société je trouve qu'on a tendance à trop oublier ça on va trop vite on veut aller trop loin à un moment donné le disent dans les 10 on veut tout le temps aller très loin voyager très loin voyager longtemps on connaît très peu ce qui se passe autour de nous voilà est ce que vous connaissez vous les lieux touristiques de votre ville ah non enfin voilà généralement on veut faire du tourisme et on veut aller loin donc on prend sa voiture l'avion le train le machin alors que des fois tu te poses moi quand je fais mes live argent sur twitch je le vois quand j'analyse les budgets la plupart des gens qui ont des difficultés financières à la fin du mois quand on regarde leurs cases loisirs ou leurs cases enfants dans les dépenses il ya toujours des dépenses pour les enfants et les parcs de loisirs les trucs que tu vas tu veux tu tu vas où tu vas payer tu vas aller à flun tu vas payer tu vas aller au mcdo tu vas payer alors que si tu te dis bah je vais à leclerc je prends du pain de mie du jambon du beurre ou autre chose si tu veux faire un sandwich plus élaboré que tu fais ton sandwich et puis que tu vas au bord d'une rivière ou dans un parc ou n'importe où il ya ça partout en fait partout même même dans une grande ville tu as ça mais en fait on pense plus à ça on pense plus à juste se poser ralentir et puis se détendre tranquillement et au travail et là c'est idem c'est la même chose il ya beaucoup de gens qui se posent trop de questions qui se disent j'ai besoin de gagner de l'argent qu'est ce que je pourrais faire pour gagner encore plus d'argent est ce qu'il faudrait pas que je fasse plus d'heures est ce qu'il faudrait pas que je sais ce qu'il faut que j'ai fait et en fait le temps passe le temps passe le temps passe mais le temps passe vite et c'est malheureusement quand il est trop tard et que ben on a passé 20 ans ou 30 ans à courir après le temps mais qu'on se rend compte que ben ah bah j'ai peut-être pas assez vu ma maison j'ai peut-être pas assez vu mon jardin j'ai peut-être pas assez vu ma femme j'ai peut-être pas assez vu mes enfants j'ai peut-être pas assez vu mon mari ou mes parents ou qui vous voulez et donc ce livre là je le trouvais vraiment super intéressant il se lit très très vite et il permet de se poser des questions et de se dire est-ce que je n'ai pas trop de pression donc peut-être que pas dit posez vous la question vous aussi est ce que vous mettez trop de pression dans votre vie en général est ce que vous pouvez être autres questions et si c'est le cas pourquoi pas vous poser avec un petit papier en vous asseyant face à vous même et face à vos questionnements écrivez les regardez les et c'est de vous dire est-ce que honnêtement j'ai besoin de me prendre la tête pour autant de choses différentes et des gens ils se prennent la tête pour tout pour l'éducation de leurs enfants pour l'environnement alors il ya des gens de nature ils sont anxieux ils sont anxieux sur tous les sujets du monde donc on pourra pas les changer ces gens là mais des fois même si vous êtes très anxieux vous pouvez vous dire je vais essayer de lever le pied sur un sujet en particulier voilà ce mettre moins de pression dans sa vie professionnelle c'est super important ça permet de lâcher et d'avoir plus de temps pour soi pour ses enfants pour son couple je vais vous donner un exemple tout bête mais vendredi la semaine dernière où il ya 15 jours j'étais en déplacement sur une journée voilà je suis parti de chez moi il était 7h30 du matin je suis rentré il était 18 heures donc vous allez me dire là bas c'est une journée de travail classique pour plein de gens il ya plein de gens qui partent à 8 heures qui reviennent à 18 heures pour moi ça a été horrible horrible je n'ai pas mal vécu parce que je suis quelqu'un qui suis très zen de nature mais ça a été horrible dans le sens où j'étais là dans ma voiture j'avais à peu près une heure plus d'une heure de trajet aller et retour donc en tout je suis pas j'ai passé deux heures dans la voiture c'est ce que plein de gens font tous les jours du coup j'ai vécu la vie de plein de gens et en le vivant je me suis dit mais je te rends compte que là quand même tu es parti chez toi à 7h30 pour arriver à 9 heures à ton point de rendez vous c'était même plus d'une heure de trajet le soir c'est pareil j'ai eu la chance de sortir à 16h30 on aurait pu finir à 17h30 donc je serai rentré à 19h tes enfants tu les as pas vu de la journée moi quand je suis rentré chez moi j'étais épuisé j'ai roulé pendant deux heures j'ai mes filles elles étaient déjà rentré à l'école depuis une heure et demie je suis rentré il était 18h passé une heure après on est passé à table on a mangé en fait j'ai pas eu le temps de communiquer avec elle j'étais fatigué la route ça m'a fatigué j'étais là une réunion un séminaire machin faut écouter faut enfin faut poser des questions faut pas c'était un truc professionnel donc c'était très prenant et encore j'avais pas d'ordinateur et tant d'écran là dessus en bref et là quand je suis rentré de là je me suis dit mais heureusement heureusement qu'il ya presque dix ans en arrière ma femme m'a dit on change totalement notre façon de vivre parce qu'il ya dix ans en arrière je travaillais comme un forcené et pourquoi en fait pourquoi je travaillais de deux des fois 50 heures par semaine je gagnais à l'époque 1500 euros par mois le smic il était à 1100 et moi je gagnais 1500 j'avais plein d'avantages treizième mois mutuelle plein de trucs qui était gratos de ci de ça mais quand je suis rentré chez moi le soir j'étais fatigué j'étais fatigué je criais sur ma femme je me rappelle une fois je suis rentré il était 19h30 j'avais faim je suis rentré le repas n'était pas prêt je lui ai dit pourquoi le repas n'est pas prêt il m'a regardé comme ça il m'a dit oh tu quittes ton travail tout de suite sinon on divorce j'ai dit ah ok j'ai quitté mon travail tout de suite voilà enfin j'ai pas quitté tout de suite mais je veux dire voilà donc ce livre là j'ai trouvé super intéressant et là ça fait un quart d'heure que je parle je m'en excuse je vais m'arrêter et j'espère que peut-être que j'ai fait semer une petite graine là chez vous sur vous me direz vous me direz en commentaire et je te conclurai en vous disant ne vous mettez pas de pression à vous même vous posez pas 50 mille questions sur 50 mille sujets différents prenez soin de vous prenez soin de votre santé mentale et chaque petit pas est important pour faire avancer les questions d'environnement si vous voulez améliorer l'éducation vous donnez à vos enfants vous pouvez le faire mais petit à petit vous n'êtes pas obligé de regarder 50 millions youtube heures ou 50 millions de thérapeutes ou de je sais pas quoi qui vont vous dire comment faire pour éduquer vos enfants vous n'avez pas besoin de lire 50 mille livres non plus voilà souvent c'est je pense à ça parce que les parents se mettent beaucoup de pression les gens qui sont sensibles à l'environnement se mettent beaucoup de pression ils veulent tout arrêter d'un coup ils veulent du jour au lendemain ils arrêtent de manger de la viande de prendre de prendre l'avion de ci de ça ils font tout à vélo faites pas tout d'un coup parce que c'est pas vous qui allez sauver le monde donc vous mettez pas de pression juste on y contribue chacun contribue à sauver le monde à sa façon voilà mais vous mettez pas de pression il ya suffisamment de pression extérieure de face que vous avez suffisamment de pression de façon exogène ne vous en rajoutez pas vous même au quotidien voilà donc prenez soin de vous ralentissez c'est super important et je finirai je finirai là dessus voilà c'est tout bref moi je vais aller attaquer ça derrière voyez j'ai l'isolation vous rappelez la laine de verre je vous en ai parlé de cette laine de verre elle est là et puis j'en ai une autre partie là bas faut que je la range absolument dans le garage avant qu'elle prenne l'eau et puis là ici juste là j'ai des linteaux qui sont hop c'est les anciens linteaux de notre charpente donc j'ai dû gâte pas les jeter hop ils sont par contre pointé voilà donc moi mon boulot c'est d'enlever toutes les pointes j'ai déjà commencé à le faire là j'ai mon petit marteau je tape avec ça voyez petit marteau pourri je suis nul et j'ai une espèce de pince là j'ai trouvé ça mon garage je ne sais même pas ce que c'est comme pince et ben en fait elle va très bien pour prendre les clous et pour tirer dessus j'ai pas du tout ce que c'est cette pince quand j'ai vu ça c'est quoi ce truc mais en fait elle est super bien voilà pour faire mon truc donc c'est parti pour un petit travail répétitif là j'ai quand même beaucoup 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 de clous à enlever là dessus pourquoi je fais ça parce qu'après bien évidemment le bois je vais le réutiliser pour faire des clôtures et compagnie le bois ça coûte tellement cher que ça c'était impossible que ça parte à la déchetterie surtout que les gars ils l'auraient mis tout d'un coup enfin ils auraient tout jeté il y aurait même pas pu avoir de recyclage de de bois vu qu'il aurait eu du fer avec enfin c'est n'importe quoi donc là c'est parti on y va alors l'idée de réutiliser c'est des linteaux là c'est on se dit qu'avec du bois on pourra peut-être faire une clôture ou même ou elle m'a dit on pourrait faire des ganivelles avec n'hésitez pas à dire dans les commentaires est ce qu'on pourrait réutiliser que c'est tous ces morceaux de bois sachant qu'il y en a qui font presque cinq mètres de long je dois deux mètres et donc qui risque de un voit bien je me suis amoché j'ai pris j'ai pris un coin de table c'est un commentaire j'ai pas pris un coin de table en fait j'ai pris une télécommande c'est pas moi qui lui ai lancé non comme être les choses au clair tout de suite la télécommande était positionné à la verticale dans un porte gobelets il avait oublié qu'elle était dedans et il s'est baissé dessus je suis baissé pour ramasser un truc par terre et bah c'était hier soir à 23 heures j'ai pas pu m'empêcher de rire et je fais comme ça j'ai du sang je me qu'est ce que c'est que ça je suis parti aux urgences et tout non c'est pas vrai qu'est ce que c'est oui non oui ok les amis c'est quel jour sommes nous nous sommes jeudi c'est jeudi il est 14h40 et j'ai fini ma journée je suis rentrée à la maison oui je n'étais pas chez moi aujourd'hui c'était pas une journée de travail classique puisque aujourd'hui je n'accueillais pas de petits aujourd'hui c'était une journée sans solde mais obligatoire j'ai passé mon cap petite enfance voilà enfin j'ai pas vraiment passé mon cap j'ai passé deux épreuves du cap donc le p1 et le p3 j'ai pas fait le p2 puisque l'épreuve 2 c'est c'est un un genre de rapport un genre de rapport de stage je m'installer là tiens c'est un genre de rapport de stage je sais pas où me mettre pour que vous voyez bien il ya trop de luminosité mais pas assez de soleil c'est très bizarre je ne sais pas c'est quoi ce temps oui j'ai passé mes deux épreuves du cap donc ce matin enfin une épreuve ce matin une épreuve cet après midi c'était une très longue journée parce que je devais être sur place à 8h 8h30 à 8h30 on devait être sur place c'est à une demi heure de chez moi mine de rien une bonne demi heure donc j'ai dû quitter la maison à 8 heures et j'ai passé la première épreuve il était je sais pas 11h15 quelque chose comme ça donc c'était très très long on était dans une salle de classe je sais plus combien on était une petite petite vingtaine je dirais et et j'avais emmené de quoi dessiner et peindre voilà j'avais emmené mon petit kit de dessin peinture parce qu'il est hors de question pour moi que j'attende je ne sais pas combien de temps à de rien foutre donc voilà j'ai fait un dessin une petite peinture je suis passé vers 11h15 ensuite je suis je suis retourné pour manger dans ma voiture par chance j'ai croisé une collègue de formation qui qui passait là le sapin même temps que moi du coup on s'est retrouvé et on a mangé ensemble dans sa voiture voilà et puis après ça on est reparti pour la deuxième partie de l'épreuve et je suis passé à quelle heure était-il 13h40 13h30 quelque chose comme ça j'ai fini à 14h voilà et 14h30 je suis chez moi voilà c'était une longue journée voilà mais je suis rentré je suis un peu dégoûté parce que de base mon plan c'était que je passe tôt le matin et qu'ensuite j'aille finir ma matinée chez une amie et qu'on mange ensemble et qu'ensuite j'aille à la deuxième partie de formation et en fait mon temps entre entre midi et deux et mon temps de pause était beaucoup trop court et donc c'était pas jouable ça m'a un peu saoulée mais bon on se verra sûrement la semaine prochaine voilà et donc ma journée est terminée je suis je suis contente parce que normalement voilà si je travaillais j'en aurais eu pour jusqu'à jusqu'à 17h et là aujourd'hui du coup à 14h30 bah j'ai fini ma journée je vais pouvoir profiter un peu du jardin traîner un peu rien faire passer du temps pour moi et voilà et cette épreuve du CAP est terminée voilà je suis désolée je me mette autrement ce que vous voyez pas bien je sais pas comment faire décaler là peut-être mettre ici je ne sais pas je sais pas où est la lumière au dessus de ma tête peut-être voilà donc c'est terminé c'est terminé les formations obligatoires c'est terminé les examens comme ça et c'est chouette vous voyez comme la bâche elle est sale c'est dégoûtant si je me frotte là dessus avec ça là ça va pas être cool voilà je suis bien contente que ce soit terminé débarrassé de ça parce que mine de rien ça te met quand même un coup de stress quoi tu dois faire des trucs t'es évaluée moi j'aime pas ça et j'aime pas ça quoi voilà j'ai fini mes examens en tant qu'étudiante depuis belle lurette parce que mes études post bac ça s'est terminé je sais plus en quelle année enfin ça remonte et j'ai 37 ans cette année voilà voilà donc du coup ben voilà c'est une bonne chose de faite c'est terminé on aura les résultats quand est-ce qu'on aura les résultats vers le 12 juillet je crois on aura les résultats sur internet voilà donc je m'inquiète pas je sais que je sais que j'ai la moyenne or combien j'ai j'en sais rien il ya une question à laquelle je n'ai pas su répondre la question c'était un insecte c'est dans la bâche une question à laquelle je n'ai pas su répondre c'était comment on appelle les accueils voilà quand accueille des enfants qui ont genre 15 16 17 ans comment ça s'appelle ce type d'accueil et je n'ai pas su répondre j'en ai aucune idée elle me demandait en gros pourquoi l'accueil l'accueil des comment dire pourquoi est-ce qu'on a sur notre agrément il ya écrit de 0 à 18 ans pourquoi 18 ans alors moi j'ai dit je sais pas 18 ans jusqu'à la majorité mais voilà j'ai pas su dire quoi de plus en fait et en fait j'en ai pas la moindre idée et elles n'ont pas pu me répondre et m'ont dit on peut pas vous dire voilà voilà je me déconner ou quoi c'est à dire je vais sortir d'ici sans savoir la réponse c'est hyper frustrant elle me dit oui je sais c'est frustrant pour nous aussi donc voilà j'ai pas sûr répondre à ça sinon pour tout le reste franchement ça s'est très bien passé j'ai commencé par l'épreuve le p1 donc c'était il fallait fallait j'avais dix minutes pour expliquer pour me présenter et expliquer le choix d'une activité voilà sur ma fiche parce que je présente tu présentes une fiche d'activité et une fiche de soins donc il a fallu que je les présente pendant dix minutes et ensuite elles m'ont posé des questions voilà sur qu'est ce qu'elles ont choisi elles ont choisi l'activité la fiche activité c'était pas la fiche soins c'est la fiche activité j'aurais préféré que ce soit la fiche soins j'avais choisi un accompagnement à la sieste ça me plaisait davantage mais c'est pas grave voilà on a parlé de la fiche d'activité c'est très bien aussi voilà et je suis quoi répondre c'était pas un problème pour moi et l'autre chose oui ensuite l'épreuve de l'après midi j'avais dix minutes pour me présenter et présenter parce que c'était un autre jury on n'a pas le même jury pour les deux épreuves il a fallu que je me présente en dix minutes et que je présente mon projet d'accueil et ensuite des questions et me poser des questions pendant 15 minutes quoi voilà c'était à peu près ça le schéma et ça s'est très bien passé ça s'est très bien passé je n'ai rien à signaler de particulier que vous dire si vous connaissez votre métier franchement tu vas sans préparation moi je me suis pas préparé pour le CAP mais vraiment j'ai rien rien préparé j'y suis allé comme McDo tu vas comme tu y es quoi comme tu es c'est à dire qu'en fait en gros tu dois juste savoir de quoi tu parles c'est tout moi je me suis pas préparé j'ai pas préparé mon oral j'ai pas préparé ma présentation ça a été vraiment du freestyle complet et pour moi c'est passé bon après je vous dis ça s'il faut j'aurais pas la moyenne je vois pas pourquoi mais mais pour moi faut y aller en détente quoi tu vas juste pour parler de ton métier et de comment tu vis ton métier qu'est ce que des fois on va te poser des questions sur sur ta gestion de ton métier moi par exemple pour ce qui concernait mon projet d'accueil j'expliquais qu'au moment où j'ai envoyé mes fiches j'accueillais deux enfants et depuis en fait à partir de mi mai j'ai commencé à accueillir un bébé qui avait trois mois qui maintenant à quatre mois et elles m'ont posé énormément des questions qui tournaient autour de de ce nouvel accueil en fait à savoir comment ça se passe au niveau de ses repas au niveau de ses siestes est ce qu'il ya eu des ajustements par rapport aux autres ou des choses comme ça donc en fait il n'y a pas de piège tu expliques juste comment tu travailles c'est tout et si ta manière de travailler elle est louche elle est douteuse elle est pas professionnelle en fait c'est ça qu'ils veulent chercher si tu travailles normalement quoi enfin je veux dire que comme une professionnelle de la petite enfance mais il n'y a pas d'inquiétude à avoir le cap enfin en tant qu'assistante maternelle que tu passes le cap franchement on te demande pas la lune quoi on te demande juste d'avoir la lumière à tous les étages et et puis d'avoir du bon sens c'est tout moi par exemple je savais pas pourquoi on a qui on peut acquérir des enfants de 18 ans mais on va pas me retirer la moyenne parce que je sais pas ça tu vois c'est par contre on peut te mettre en dessous la moyenne si tu sais pas répondre quand on te demande voilà un enfant se cogne il a la tête en sang qu'est ce que vous faites je sais pas je sais pas j'appelle mon mari tu vas là oui effectivement tu peux ne pas avoir la moyenne et moi pour ça d'ailleurs j'ai eu cette question là et ma réponse pour moi j'estime que c'est la même la meilleure réponse à apporter pour ne rien risquer tu vois c'est de dire que moi comment j'ai formulé ça j'ai dit déjà si je vois qu'ils saignent à mort je vais je vais prendre une éponge une lingette enfin chiffon quelque chose pour stopper l'hémorragie et pendant que je stoppe l'hémorragie je fais le 15 et je me laisse guider parce que même si on connaît les gestes des premiers secours on ne sait jamais dans quel état on va se retrouver si on est face à l'accident et donc dans ces cas là et ben en fait tu t'appelles le 15 et tu te laisse guider de toute façon quoi qu'il arrive ils te rappelleront les gestes donc moi plutôt que de dire les gestes de premiers secours j'ai préféré dire voilà j'appelle le 15 et que je me laisse guider parce qu'on ne sait jamais je peux être dans la panique complète j'ai d'ailleurs installé une fiche que j'ai collé dans l'entrée où j'ai écrit je m'appelle juliana machin j'habite à telle adresse mon numéro c'est machin et voilà et donc que je leur ai expliqué que voilà je me prépare au pire scénario possible c'est à dire que peut-être qu'en fait j'aurai toute ma tête et tout va très bien se passer et je vais avoir les gestes comme il faut mais si jamais je cède à la panique mes gestes c'est quoi c'est j'appelle le 15 je mets en sécurité l'enfant j'appelle le 15 je me laisse guider et une fois que tout est bien au clair j'appelle les parents voilà bon c'était un exemple de réponse que j'ai apporté aujourd'hui mais il y avait beaucoup beaucoup de questions et pour moi c'est vraiment du bon sens c'est juste du bon sens et comment tu vis ton métier qu'est ce que tu fais au quotidien comment tu t'organises au quotidien moi m'a demandé de décrire comment ça se passe les repas où sont placés les enfants que je décrive voilà comment c'est organisé quand je donne le biberon au bébé comment ça s'organise voilà comment sont régulés les siestes du bébé comment ça se passe le coucher c'était des questions comme ça en fait et puis après j'ai axé sur les points que je maîtrisais le plus et j'ai essayé d'éviter les sujets que je maîtrise moins tout simplement et voilà pour moi c'est dans la poche je veux dire je vois pas pourquoi j'aurais en dessous de la moyenne si j'ai en dessous de la moyenne il y a un gros gros souci quoi voilà et donc on connaîtra le résultat mi juillet et en attendant je vais profiter de mon jardin et j'irai avec babou récupérer les filles à l'école tout à l'heure elles seront ravies de me voir c'est certain et puis demain on reprend le chemin du travail enfin le chemin du travail est déjà tout trouvé tout tracé puisque c'est chez moi mais demain on retrouve les petits quoi voilà je commence à 8 heures demain 8 heures 17 heures demain voilà ça va être une journée avec mes trois et ça va être la dernière journée de la semaine et après c'est le week-end et le week-end sera pas du tout du reposant parce qu'on a un meeting date les samedi après ça va être très long parce que c'est très loin donc je sais que ça va nous prendre tout l'après midi je sais pas à quelle heure on va rentrer et ensuite dimanche il ya la fête de l'école on reçoit des amis aussi donc ça va être une journée très très chargé le week-end va passer très vite parce qu'il sera très intense je n'aurai pas le temps de reposer que ce sera déjà lundi retour du boulot voilà voilà